Dans cette vidéo, nous allons voir comment réécrire un nombre avec une décimale répétée sous forme d'une fraction. C'est-à-dire, si on prenait ici 0,7 avec une barre comme ça, ça signifie 0,777 avec des 7 qui se répètent encore et encore jusqu'à l'infini, eh bien l'astuce, c'est de poser x est égal à cette valeur. x est égal à 0,77777. Donc on peut aussi dire 10x, à ce moment-là, ça sera 10 fois cette valeur. On peut décaler la virgule d'une position et avoir 7,77777, la répétition jusqu'à l'infini également, ou sous cette forme-là, 7,7 avec la barre. Eh bien, ces deux nombres ont en commun la partie répétée des 7 après la virgule. Donc si on voulait faire une opération, je vais réécrire ici pour que ce soit plus clair. Si on écrivait 10x ou 7,7 bar ou 7,77777 qui se répètent à l'infini, dont on peut soustraire x, si je fais moins x ici, c'est équivalent à moins 0,7 avec la barre, ou moins 0,777, etc. Ici, l'effet immédiat, c'est que ces parties répétées vont s'annuler entre elles. On a 0,77777, ôté de 7,77777, les 7777, etc. s'annulent entre eux. Il nous reste donc ici 10x moins x, 9x, est égal à, ici on n'a plus que 7, les parties répétées se sont annulées, et de la même manière ici. Il ne reste plus qu'à diviser par 9 de chaque côté. Donc je divise par 9 chaque membre de mon égalité. Ici, c'est un peu inutile, mais je suis obligée de le faire pour garder l'égalité. Et tout de suite, les 9 se simplifient, et j'obtiens x est égal à 7 neuvième. Et voilà ! Alors si on en prend un, un tout petit peu plus compliqué. Par exemple, on prend 1,2, et le 2 se répète. Donc on a 1,2, 2, 2, etc. De la même manière, on pose x est égal à la valeur 1,2, 2, 2, 2, 2, 2. Du coup, automatiquement, 10x, on a 12, le 2 avec la répétition. Puisqu'on a décalé la virgule d'une position, on a 12, 2, 2, 2, etc. On peut effectuer la même opération et avoir 10x qui est égal à 12, 2, 2, 2, etc. Moins x, qui lui est égal à 1, 2, 2, 2, etc. Les répétitions s'annulent et nous laissent ici avec 9x est égal à 11. Encore une fois, il faut diviser par le coefficient ici. Je divise par 9 des deux côtés, je simplifie de ce côté-là, et j'obtiens x est égal à 11 neuvième. Et voilà ! C'est grâce à l'annulation des parties répétées entre elles lors de cette opération qu'on peut obtenir un nombre rond et du coup exprimer sous forme de fraction ces valeurs de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile à manipuler dans des équations.